Et maintenant, on va parler du droit. Oui, on va parler du droit maintenant. Chacun a son droit. Et nous avons aussi des devoirs. C'est hyper important. Ce n'est pas tout droit. Vous en faites pas. Mais c'est Maître Bebe et Djangé qui nous renseignent maintenant sur une question de droit qui intéresse la société. Puisque sur la prochaine édition de tout droit, c'est une question très, très importante. Ah bon ? Bon, d'accord. On sera avec l'intéressé tout à l'heure. A tout de suite. Disons que la plupart des communaux le savent. La plupart le savent. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle la délinquance fiscale. D'une part. Et d'autre part, effectivement, il y a un peu l'asphyse fiscale. Parce que nous sommes passés, par exemple, de 2014 à 2015, de 10 à 15 % de fréquentes. Je trouve que c'est quand même exagéré. D'autre part, il y a comme... Comment dire ça ? Une opération à double vitesse, à deux vitesses. Il y a des zones dans ce pays là où on ne reclame pas la taxe foncière. J'ai un peu loin. Il y a des zones ici à Douala où on ne reclame pas la taxe foncière. On ne reclame pas les IEPP. On focalise, par exemple, sur ceux qui sont à Acqua, Bonandio, Bonaprizo, Dedo. Donc, des zones où il y a forte affluence. C'est là où le bien a certaines valeurs. Par contre, vous allez voir peut-être à Mabanda là-bas, on ne reclame même pas la taxe foncière. Ou à lundi, les nouveaux quartiers lotis, et ensuite de suite. Parce que ça n'a aucune valeur là-bas. Donc, je dis, il y a des camionnets comme ça qui deviennent délinquants parce qu'ils se disent que c'est un peu à double vitesse. D'autre part, ils estiment que c'est quand même assez élevé. Parce que si vous avez des loyers de 50 000 francs, imaginez. Déjà, votre locataire ne paye pas et vous avez un petit local de 50 000 francs. C'est assez difficile quand même. L'État perd beaucoup d'argent, effectivement. Quoi qu'il en gagne, quand même depuis 2000, parce que je crois que depuis 2000, les services, les impôts ont commencé à vraiment recouvrir cet argent-là. J'ai eu pas mal de procédures dans ce sens-là. Ils ont recouvré, donc ils ont eu beaucoup d'argent, mais quand même, ils ont fait aussi beaucoup. Tout ça fait partie des voies de fait. En réalité, je prends d'abord le cas de la fourniture d'eau et de l'électricité. Lorsque vous louez un local, il est très souvent projeté dans les contrats que le bailleur doit mettre à votre disposition en compteur. dont il vous permet d'avoir votre abonnement sur la base d'un contrat de bail. Vous vous laissez les différentes compagnies qui vont vous demander certainement l'autorélation du bailleur. Lorsque vous avez ça, vous prenez vous-même votre propre compteur d'eau et de l'électricité. Mais parfois, cela coûte un peu, de sorte que c'est le bailleur qui, par des mécanismes de compteur divisionnaire, alimente dont le locataire. Et très souvent, on perd une petite pression sur le locataire qui serait indélicat. De sorte que là, quand le loyer ne paie pas le loyer, il menace de lui couper l'eau et l'électricité. Jusque-là, je dis, c'est interdit. C'est totalement interdit. Il peut le faire à une seule condition. Avec qui vous prévient, par exemple, que d'abord, mon loyer n'est pas payé. Ensuite, je n'ai pas l'obligation de vous fournir en eau et en électricité. Donc, je vous donne un délai. Il y a une disposition du Code pénal qui dit qu'il y a un délai. Il vous donne un délai pour vous découter. Débrouillez-vous à avoir votre propre eau et électricité. Donc, je vous donne un délai de 30 jours. Parce que ce délai, il peut effectivement vous interrompre l'eau et l'électricité. Mais il ne peut pas le faire sans toutefois vous prévenir. Vous voulez un matin, vous voulez ouvrir le robinet, on vous dit que le bailleur a coupé. Ça, c'est interdit. Ça, il y a un voie de fait. La procédure ici, ce serait une procédure soit civile, soit pénale. Effectivement, tout commence par un constat d'hussier. Vous appelez un hussier qui va venir constater et après, vous choisissez la voie que vous voulez. Soyez une action en réparation. Parce que si la coupe électricité et que vous avez des vivres congélateurs qui ont par exemple des périls, vous pouvez demander la réparation devant le juge civil ou alors aller devant le juge pénal.